Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un houmous chitchat. Vous le savez c'est un peu ma déa le houmous. Avant c'était le vin rouge mais on en parlera comme je bois quasi plus d'alcool. Voilà, ce sera sans vin rouge. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais revenir pour vous parler un petit peu d'études. Enfin je vais pas parler que de mes études mais ça va être plus un chitchat orienté vers les cours, le retour à l'école ou pas puisque je vais parler de mon retour en cours ou pas. Donc voilà, ça va être un peu plus axé sur le back to school. Si vous aimez les vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que ça se fait un peu mouant maintenant sur YouTube mais moi c'est vraiment une série qui me tient énormément à coeur puisque je l'avais depuis plusieurs années. Mais là j'avais aussi envie d'évoluer en même temps que cette série puisque je grandis, j'ai 22 ans maintenant. Et voilà, vous partagez toujours du contenu axé sur la rentrée mais peut-être un peu plus relié à ma vie actuelle et aux problématiques de vie que je rencontre aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok et à mon Insta photo. Pour ce petit chitchat, j'ai du houmous. C'est pas du tout le meilleur mais j'ai pris le premier prix du Carrefour. Du pain, des champignons, des tomates. C'est à dire que je suis vraiment connue mais même dans le YouTube game pour être la meuf qui mange du houmous. Genre les gens des fois ils me disent vas-y on ira manger du houmous ensemble. Genre même professionnellement parlant ça me suit. Là vraiment on est posé, on est chill puisque c'est tout le temps comme ça que je mange dans mon lit. Attendez, là c'est pas parfait. Mais avec mon coussin comme ça je vous jure je fais même mes calls professionnels. Ok pour revenir, je pense que dans cette vidéo on va parler de mon échange même si ça date un peu parce que j'ai jamais fait vraiment de retour genre complet dessus. Enfin je vais pas faire un retour complet mais donner un avis avec du recul. On va parler de mon anesthésure. On va parler des trucs compliqués que j'ai aussi traversés. Est-ce que je reprends les cours ? Est-ce que j'arrête ? Qu'est-ce que je pense de mon école de commerce ? Où je me vois dans quelques années d'un point de vue professionnel. Enfin vraiment j'avais trop envie d'axer cette vidéo sur le professionnel. J'espère que ça sera pas trop chiant mais moi je trouve que c'est hyper intéressant je pense d'avoir des retours d'expérience. Enfin moi j'adore en regarder sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas hyper bien, je suis en école de commerce à Lille. Donc école post-bac mais en 5 ans en master. J'ai fait donc 2 ans et demi à Lille et pour le dernier semestre de mon bachelor. Puisqu'on va revenir sur ça juste après. Je suis partie en Asie. En fait de base je devais partir en Chine en échange. Et finalement je n'y suis pas partie parce qu'il y avait le Covid. Et donc je suis partie 2 mois en Thaïlande. Enfin pour des raisons perso j'allais pas du tout bien. Donc je suis rentrée en France et je suis repartie à Bali. Bref si vous avez envie de voir mes vlogs de l'époque pour mieux comprendre je vous invite à le faire. Donc en soi j'ai pas fait un échange universitaire courant. Enfin c'était comme du voyage sauf qu'il y avait pas le côté rencontre vraiment avec les locaux. Honnêtement ça a été une hyper bonne expérience tout simplement parce que ça m'a permis de partir à Bali. C'est un rêve que j'avais depuis toute petite et que je pensais pas pouvoir atteindre aussi rapidement. Ça m'a permis voilà de voyager aussi loin. Un truc qui n'était pas forcément prévu. En fait c'était vraiment mon premier grand voyage. Et ce qui est cool c'est que bah même si c'était pas du tout prévu à la base. Et que sur le coup j'avais bien le seum. Enfin j'ai fait tout le voyage avec des potes et j'ai rencontré une bande de potes. Et en fait je sais aujourd'hui maintenant que j'ai l'impression d'être devenue plus une adulte. Enfin maintenant que je suis dans la vie active et tout. Que c'est une expérience que je pourrais jamais revivre comme ça. Dans le sens où partir avec tes potes sans avoir un peu rien à foutre de tout. Parce que c'était mon mood à ce moment là. Voilà genre avoir aussi cette insouciance par rapport à l'argent. Encore une fois c'est moi qui ai payé mes billets. Enfin il y a plein de trucs que j'ai payé toute seule. Mais j'ai toujours cette ceinture de sécurité derrière. Parce que mes parents me donnaient quand même de l'argent pour manger là-bas. Et pour me payer un logement. Évidemment genre c'était moins que ce qu'ils me donnaient à Lille. Donc voilà j'avais pas me payer des palaces. Mais en Asie ça suffisait largement. Franchement il y a des trucs négatifs à dire sur le voyage et tout. Forcément pour ceux qui ont subi ça a été vraiment une période pas ouf de ma vie. Mais pour Bali, pour le groupe avec qui j'étais. Je trouve qu'on vous est plutôt bien entendu. Bon on s'est tous beaucoup embrouillés. Parce que forcément 4 mois à vivre avec des gens. Voir 6 mois pour certains c'est beaucoup. Mais je trouve que j'ai eu quand même la chance d'être avec des gens qui étaient respectueux. Et en fait je m'en suis rendue compte après. Quand j'ai vu des vidéos de gens qui partaient à Bali. Ou j'ai vu d'autres gens ou d'autres groupes et tout. Que il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément dans le même délire que moi. C'est à dire quand même voyager. Sortir mais pas sortir tout le temps. Enfin découvrir des gens. Découvrir des locaux. Essayer de respecter l'endroit où t'es. Parce que t'es quand même dans un autre pays. Et je sais qu'il y a des groupes de gens qui n'ont rien à faire. Qui ne respectent pas. Qui ont aucun respect pour le pays où ils sont. Et heureusement j'étais pas avec des gens comme ça. Parce que je pense que c'est un truc où il faut vraiment faire gaffe quand t'es en échange. J'oublie très souvent que tu n'es pas dans ton pays. Je vous donne un exemple tout bête. Mais le cannabis. Il y en a beaucoup qui en fument à Lille. Il y en a beaucoup qui en fument en Belgique. Même en France. C'est un truc qui est illégal. Mais on va pas se mentir. C'est quelque chose qui est beaucoup fumé chez les jeunes. Bah à Bali. Tu fumes du cannabis. Tu es en prison. Enfin voilà. Genre j'ai parlé avec des gens qui connaissaient des gens qui étaient en prison pour ça. Et c'est le genre de truc où. Genre tu pars en mode insouciant. Insouciant. Parce que tu vois sur les réseaux. Des gens vraiment s'amusaient de ouf. Et c'est vrai hein. Tu vis ta meilleure vie à Bali. Mais c'est pas les mêmes règles qu'en France. Et c'est aussi un truc à prendre en compte. Quand tu voyages. Et ça ça m'a fait vraiment réaliser ça. Parce qu'il y a eu un moment. On avait eu un problème. Enfin. En gros on devait payer une réparation beaucoup trop cher. Et voilà. Là encore une fois on roulait pas sur l'or. Donc c'était pas possible. Et c'était une arnaque. Genre dans le sens où. C'était au-dessus des prix. Et donc on a négocié. Parce que en fait sur l'île de Bali. Tu peux carrément négocier. Enfin y'a pas de soucis avec ça. C'est même pas mal vu. Sauf qu'en fait on était sur une des îles à côté de Bali. Et ce qui s'est passé. C'est que le gérant de l'endroit où on dormait. Nous a dit. Arrêtez. Genre limite je paye à votre place. Parce que c'est la mafia. Et sinon ils vont s'en prendre à moi. Et nous on est en mode. Wesh. Enfin on a payé. Ne vous inquiétez pas. Ce monsieur n'a rien eu. Je pense qu'il a juste eu extrêmement peur. Et on a calmé le jeu et tout. On est en mode. Mais attendez. Là on se fait arnaquer. Ils essaient de nous voler notre argent. Et c'est à nous de. Genre de se calmer. Et oui c'est vrai en fait. T'es pas dans ton pays. Donc même si pour toi c'est injuste. Même si c'est un truc qui n'arriverait pas forcément en France. Et bah des fois tu dois mettre de l'eau dans ton vin. Et t'adapter aux coutumes où tu es. Mais j'ai l'impression que ce côté là. Est pas assez genre raconté. Et le fait que bah t'es pas dans ton pays. Donc il faut faire extrêmement attention. Et encore une fois. Dans l'école où je suis. Les gens font quand même gaffe. Enfin on a quand même des cours par rapport à ça. On nous prévient. On est au courant des lois qu'il y a dans le pays. Donc je trouve que c'est plutôt safe. Mais je pense que ça devrait l'être encore plus. Et que c'est un truc que les gens devraient souligner. Quand ils parlent de leurs échanges à l'université. J'ai un peu des regrets entre guillemets. De pas avoir pu être dans une université et tout. Mais c'était seulement une période où j'étais pas bien. Que heureusement en fait que j'ai pu prendre cette pause. A la suite de ça j'ai enchaîné une année de césure. Avec deux stages. Et je voulais revenir sur ça. Puisque ces deux stages ont été hyper différents. Et je voulais vous parler de l'année de césure. Je me suis dit que ça pouvait être cool. En fait j'ai emménagé à Paris. Donc déjà ça a fait un... Enfin ça m'a fait un bien fou. En fait j'avais une offre d'emploi au Canada. Mais c'était déjà très... Enfin c'était pas payé. Je devais payer les histoires de visa. Enfin voilà il y a eu un moment où j'étais en mode. Je n'ai plus d'argent. Je ne devais pas en inventer. Et l'année dernière après le gros down que j'ai eu. Je me suis dit je ne me sens pas de partir. J'ai envie d'être proche de mes proches. Et pourtant je ne suis pas le genre de meuf hyper sentimentale et tout. Mais j'avais envie d'être... Je ne sais pas d'être proche de mes potes. De ne pas être trop loin. Je me suis dit s'il m'arrive une merde. Je préfère être proche. Et Dieu merci que j'ai fait ça. Genre vraiment enfin... Je me remercie tous les jours. Putain il faut que je mange du houmous après. Et donc j'ai décidé de prendre un stage à Paris. C'était dans en gros la location de Luxe. Et j'étais à la communication. Et ça ne s'est pas du tout bien passé. Enfin en fait c'est pas que ça s'est mal passé. En mode genre je ne garde pas un souvenir atroce. Enfin personne n'était méchant avec moi non plus. Juste ça ne me correspondait pas du tout. Dans le sens où je m'étais dit bah moi j'adore la communication. J'adore le marketing. Ça va trop me plaire. Mais en fait non. Parce que je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais déjà c'est surtout l'influence. Et puis c'est la création. Genre c'est pouvoir être créatif. Pouvoir réfléchir à des stratégies et tout. Et dans le marketing. J'ai l'impression dans 70% des cas. En fait c'est juste bah appliquer des process. De trucs qu'on t'a fait faire avant. Et en soi ça convient très bien aux gens qui ont pas... Enfin qui sont pas passionnés par la création ou par la communication. Et qui voilà ont envie d'un petit job hyper cool. Je dis pas que c'est simple hein. Mais genre c'est pas hyper stimulant à mon sens. Et voilà. Et franchement j'ai passé 4, 5, 6 mois à me dire mais qu'est-ce que je fous là. Genre ça va j'avais des collègues cool et tout. Donc ça s'est bien passé. Puis il y a eu des moments sympas. Genre je vais pas cracher sur le truc. Mais je me suis dit mais je ne peux pas en fait continuer ma vie en faisant ça finalement comme job. Enfin est-ce que je me suis pas trompée depuis le début. Et pour m'échapper un petit peu de tout ça. J'ai commencé à bosser sur mes projets pro. Donc la photo. La photo en concert. La photo et tout que j'adore. J'ai commencé à accompagner un peu mon copain dans sa musique parce qu'il est chanteur. Et donc l'aider dans sa DA et tout. D'ailleurs il a sorti un projet qui s'appelle 7 avenues des anges. Le dernier son a été co-écrit avec moi. Voilà. Il parle du décès de ma meilleure amie et de la perte très forte. Enfin et très douloureuse qu'on a vécu il y a quelques mois. On est hyper fiers. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais bref. Donc j'avais ces petits échappatoires. Et je me rendais compte de plus en plus que ce que j'aimais c'était la création. Et que le domaine de la musique m'intéressait énormément. Et pour mon deuxième stage je suis partie. J'ai fait un stage dans l'influence. Donc avec une fille qui s'appelle Mathide. D'ailleurs elle a fait une vidéo YouTube que j'ai montée. Je vous mettrai en barre d'infos. Et donc j'accompagne des créatrices de contenu. Bon j'en ai déjà parlé. Mais ma pote Cam Cam Summers. Après on bosse aussi avec Qualdera. Avec d'autres filles. Je sais pas si j'ai le droit de dire les noms. Mais voilà. On bosse avec pas mal de filles. Et c'est très très cool. Et voilà ça m'a fait vraiment du bien. Ces 5 derniers mois de faire ce stage. En plus ça m'a appris énormément de choses par rapport à ma chaîne YouTube. Et on va y venir. Mais il y a eu un moment où j'ai réalisé que j'allais devoir reprendre les cours. Parce que oui mes études ne sont pas finies. Et je ne pouvais pas les finir. En fait le truc c'est que je suis rentrée dans une école de commerce. C'est en 5 ans. Et en fait c'est cool. Parce que c'est une école qui est bien reconnue. Qui est bien cotée. Qui en soi est franchement correcte. Et bien il y a plein de trucs qui ne vont pas. Si vous voulez une vidéo plus détaillée je pourrais. Mais moi je trouve que. Voilà par rapport à ce que j'ai entendu des échos et tout. D'école de commerce. Je trouve que c'est totalement correct. Mais je me suis rendue compte que je n'avais pas envie de reprendre mes études. Tout simplement parce que là je fais un taf qui me plaît. J'ai des opportunités professionnelles. Et je pense que si je décidais de me mettre à plein temps dans mes passions. Je pourrais gagner ma vie. Dans le sens où la photo je sens que j'aime ça. Qu'il y a moyen que si j'achète du meilleur matos. Si j'investisse dedans. Je puisse aujourd'hui en faire quelque chose. Et je pense que je suis arrivée à un stade. Où bien que l'école soit très intéressante. En fait les métiers qui m'intéressent. Ce n'est pas des métiers où je pense mon master puisse changer quelque chose. Evidemment encore une fois c'est toujours des compétences. C'est toujours très intéressant. Mais je pense que c'est vraiment niche ce que je fais. Et ça se travaille. Ça s'apprend surtout sur le tas. Et via des compétences très précises. Par exemple la photo je n'en fais pas à l'école. Et en fait c'est un peu le risque de partir dans des études pendant 5 ans. Heureusement il y a un peu une solution qui s'est ouverte à moi. Qui est l'alternance. Puisque j'ai été prise un an à l'avance. En alternance j'avais fait la demande avant de partir à l'étranger. Je pensais avoir aucune chance. Et en fait je l'ai. J'ai appris que j'avais été prise. Mais sur le campus de Lille. Alors que maintenant j'habite à Paris. Et j'habite à deux stations de métro du campus de Paris. Et je ne pouvais pas changer. Donc j'ai bien le seum. En fait je vois le positif au fait que j'aurai trois semaines en entreprise. Donc je continue mon stage avec Mathilde dans l'influence. Et j'aurai une semaine donc à Lille. Et je pense que ça. Enfin c'est toujours cool d'avoir cours. Même si je sais que psychologiquement ça va être très compliqué. Et je vais. Enfin c'est le prochain point que je vais aborder. Mais je pense que c'est quand même stimulant. Et j'ai quand même envie de rester encore un peu dans ce mood d'école, de travail. Même si je vais gagner ma vie. Que voilà je vais être de plus en plus autonome. Que je n'aurai pas forcément le même rythme que tout le monde. Genre j'aime bien cette double vie à la Anna Montana. Honnêtement il y a beaucoup de choses qui me font peur. Tout d'abord les cours. En fait j'ai une relation d'amour et haine avec mon école. Parce que j'aime beaucoup le fait qu'ils nous stimulent et tout. J'ai jamais eu quasiment de rattrapage. Mais depuis la première année c'est un truc qui m'angoisse. Genre vraiment l'école m'angoisse. Parce que j'ai l'impression qu'ils nous mettent une énorme pression. C'est rien par rapport au prépa ou c'est rien par rapport à tout ça. Mais en fait genre vu que la plupart des gens en école de cours sont en mode cool, chill, on sort et tout. Et bien j'ai l'impression qu'ils sont obligés de contrebalancer en mettant une grosse pression. Et moi c'est un truc qui m'angoisse énormément. Tous les deadlines, tous les trucs que tu dois remplir. Genre vraiment j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, de faire une connerie. Genre d'avoir des rattrapages parce qu'en fait ils ont passé payant les rattrapages. Donc en fait dès que tu te couilles, tu payes. Et les gens qui ont de la thune ils s'en foutent. Mais genre moi j'ai pas genre des 1200 à mettre. Donc j'aime pas du tout. En fait c'est ça qui me pose problème. C'est vraiment le fait de genre ne pas avoir la motivation des élèves. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font et parce qu'ils travaillent. Et parce que bah voilà c'est des bons profils. C'est juste parce que t'as pas envie de perdre de la thune. Et donc je trouve que ça, ça crée des inégalités pour le coup. Mais bref c'est un autre débat. Et donc voilà je sais que ça va m'angoisser. Je sais que le fait d'être toujours un peu dans le flou. Parce que j'aurais pas d'appart à Lille. Compliqué. Voilà j'aurais pas d'appart à Lille. Je sais que mentalement je suis à peu près stable. Parce que j'arrive à avoir mon environnement. Dans le sens où comme je vous le disais. Bah j'ai vécu un deuil cette année qui a été très compliqué. Et je sais que si j'avais été en cours à ce moment là. Ça aurait été une catastrophe mon état. Mais que là je vais dire que ça va. Parce que je suis chez moi. J'ai mon appart. Enfin ma maître de stage est hyper compréhensible. Et j'ai vraiment peur l'année prochaine. Que si j'ai des moments de down. Genre que ce soit pas du tout compris. Et en vrai je peux comprendre parce qu'on a tous nos problèmes. Mais que ce soit pas du tout gérable pour moi avec les cours. Mais bon on va pas partir défait de 6. Et par rapport au logement. Et voilà puisque je reviens une semaine par mois à Lille. En vrai je savais pas trop quoi faire. Et je sais toujours pas quoi faire. J'ai mon pote Nico qui était en Asie avec moi. Qui a été pris aussi dans le même diplôme que moi. Donc marketing digital en alternance. Et donc on va essayer de prendre des logements ensemble. Et c'est pour ça que l'année prochaine je compte tellement vous emmener dans ma vie d'étudiante. Parce que ça ça me manque un peu je trouve. Donc par exemple la première semaine pour l'instant on a pris un Airbnb. Mais encore une fois c'est très cher. Donc voilà je sais qu'on pourra pas le faire tout le temps. Mais il a l'air hyper cool. Donc j'essaierai de vous filmer ma semaine de la rentrée. Sinon il y aura des moments où je pourrais squatter chez Céleste. Mais elle va partir en échange aussi. Mais en tout cas pour vous ça va être cool. Puisque du contenu arrive. Et d'ailleurs si vous avez des vidéos à me suggérer. Des vidéos que vous voulez voir avec mes potes. Ou des trucs vraiment liés à la vie d'étudiante. N'hésitez pas. Puisque bah encore une fois il ne me reste que deux ans. Et aussi bah je passe mon annonce. Si vous habitez à Lille. Que vous avez une maison. Ou un appart avec une chambre en plus. Que vous voulez louer une semaine par mois. Vraiment pas cher. Enfin pas cher. Genre pas trop trop élevé. N'hésitez pas à m'envoyer un DM. On sait jamais. Ça peut toujours être cool. Par rapport aux pros. J'ai énormément envie de continuer à être présente sur les réseaux. C'est assez compliqué. Dans le sens où je sais plus forcément exactement comment me positionner. Là je suis en train de je trouve de prendre un tournant sur ma chaîne. Un peu plus mature. Dans le sens où j'ai l'impression d'avoir grandi. Genre d'un coup. Extrêmement vite. Depuis ces dernières années. Depuis que je suis partie en étude sup. Et depuis que. Enfin surtout ces deux dernières années là. Franchement ça a été un peu un enchaînement de trucs complexes. Et compliqués dans ma vie. Et je trouve ça cool de grandir. Je trouve ça cool d'évoluer. Mais c'est vrai que je trouve que des fois on veut grandir trop vite. Et qu'on glamourise. Et qu'on rend ouf le fait d'être plus mature que son âge. Mais en vrai. Enfin bon déjà grandir ça veut tout dire et rien dire. Mais moi je pense que c'est trop cool. Genre même d'être un peu plus immature. Juste d'être plus insouciant. Pas immature. J'aime pas le mot immature. Mais d'être un peu plus insouciant. Franchement genre c'est pas un truc grave. Enfin essayez pas de vouloir perdre cette insouciance trop rapidement. Sauf que tous les changements dans ma vie ont fait que je me reconnaissais plus forcément dans certains contenus. Même de manière générale dans Youtube. Je vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contenus superficiels. Et j'en fais partie. Et encore une fois c'est trop bien pour se divertir. Je ne dis pas le contraire. Et j'ai envie de continuer à faire ce contenu un peu superficiel. Parce que moi les vidéos où on apprend 36 000 trucs. Honnêtement je les regarde pas. Ça m'intéresse pas. J'ai envie de juste me poser. De débrancher mon cerveau quand je suis sur Youtube. Mais j'ai aussi envie de vous montrer plus qui je suis. Comment je suis. Enfin mes discours. Mais je sais pas. Genre juste plus personnaliser ma chaîne. Et j'ai l'impression que c'est ce que je suis en train de faire petit à petit. Et de me détacher des stats. Et ça c'est un truc dont j'ai parlé avec Mathilde. Donc avec qui je travaille. Et en fait je me rendais compte que voilà je pourrais jamais être influenceuse. Et c'est pas je pense une question de vue. C'est une question de profil. Je suis pas assez... Enfin après il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu. Les vues si je faisais un million de vues. Oui il y aurait des gens qui voudraient bosser avec moi. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas assez politiquement correcte. Et bien lisse pour les marques. Je pense que Youtube finit par être tellement lisse. Parce que les gens c'est normal. C'est leur métier. Ils ont besoin d'avoir cet argent. Et en fait si tu t'alignes pas avec toutes les autres personnes. Et avec les discours communs. Et bah les marques n'apprécient pas j'ai l'impression. Parce qu'encore une fois il y a plein de marques hyper cool avec qui les filles travaillent et que je kiffe et que j'adore. Et qui n'ont rien contre les discours personnalisés ou quoi. Mais dans la plupart des cas j'ai vraiment l'impression que ça pose problème à des marques. Et ce que disait Mathilde c'est vraiment vois ça comme un tremplin pour tes autres activités à côté. Pour les trucs créatifs que tu fais à côté. Et c'est vrai qu'en fait c'est pour ça que j'ai commencé Youtube à la base. C'est parce que je faisais des bijoux. Et aujourd'hui je fais de la photo. Et je me dis en fait j'ai pas envie. Genre si une marque a envie de travailler avec moi. Si elle aime mon contenu tant mieux. Genre trop cool. Mais si une marque veut me faire changer. C'est mort. Et je préfère genre gagner de l'argent plus tard et tout. En faisant des shootings photos. Parce que ça me ressemble. Parce que c'est des choses qui me plaisent à moi. Et que c'est moi mon propre patron. Genre c'est pas la marque derrière. Et donc j'ai des clients. Il faut répondre et tout. Mais genre c'est moi qui décide. Et donc voilà je sais pas trop comment je pourrais rendre ça réalisable l'année prochaine. Soit je fais un studio dans mon appart. Puisque à Paris il fait pas assez beau. Vraiment c'est trop chiant. Donc ça limite vraiment. Et j'aimerais trop créer un univers et tout. Donc je me dis voilà. Pourquoi pas faire des photos dans mon appartement. Il faudrait que j'achète du matos. Évidemment. Putain mais j'ai pas mangé depuis tout à l'heure. C'est grave. Il y a aussi évidemment ma place. Enfin l'appart dans la musique. J'adore écrire. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais j'aimerais bien commencer à. Je sais pas pourquoi pas. Écrire des chansons pour des gens. J'ai de la chance d'avoir un copain qui chante. Donc qui a un pied dans le milieu. Et qui lui écrit très bien aussi. Donc c'est peut-être un truc qui l'intéressera un jour. J'ai plein de rêves. J'ai plein d'ambitions. J'ai plein de projets. Donc j'espère pouvoir vous les partager ces futures années. Et que voilà Youtube soit pas forcément mon moyen de gagner ma vie sur le long terme. Parce que je pense que ça me frustrera trop et ça me correspondra pas. Mais comment je me vois dans quelques années. J'aimerais bien garder ce métier dans l'influence à mi-temps. Parce que je trouve ça hyper intéressant. Ça permet de rester connecté sur les réseaux. Et c'est trop cool. J'aime trop la négociation. J'aime bien la DA, l'idée créative. Et puis à côté j'aimerais bosser sur mes projets perso. Donc pourquoi pas la photo ? Pourquoi pas la musique ? Donc c'est-à-dire soit participer à l'écriture de chansons. La DA et le management dans la musique. Les photos. Enfin encore une fois je sais pas. Je me dis je reviens dans deux ans. Ça passe vite deux ans. Donc je verrai. J'espère vraiment arriver à réaliser mes rêves. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment un bilan étude. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Puisque plein d'autres contenus liés à la rentrée arrive. Et bye la miff.